Linky. Mon compteur disjoncte fréquemment. Depuis la mise en place du compteur communiquant Linky chez moi, les coupures de courant sont fréquentes. Comment remédier à cette situation ? Si ce dysfonctionnement ne provient pas d'un problème sur l'installation électrique de l'habitation ou du local, comme par exemple un problème de fuite de courant généré par un appareil ou un circuit ou bien encore un dépassement de la puissance attribuée au disjoncteur de branchement ? Ces problèmes générant instantanément un déclenchement du disjoncteur de branchement, les coupures de courant sont alors incontestables. Si ce n'est pas le cas et que le disjoncteur de branchement est bien enclenché, le problème vient probablement du compteur Linky. Si effectivement le compteur Linky disjoncte fréquemment, il est fort probable que ce dysfonctionnement résulte d'une souscription de puissance trop basse par rapport aux besoins réels du foyer. Dans ce cas en appuyant brièvement sur le bouton plus du compteur Linky, ce message devrait apparaître lorsque vous appliquez la procédure de réarmement du compteur Linky. De nombreux foyers étaient équipés et pour certains encore équipés des anciens compteurs électriques électromécaniques basés sur la puissance active électrique exprimée en kWh. Or le compteur communiquant Linky est basé sur la puissance apparente électrique exprimée en kilovolts ampères et donc beaucoup plus précis et sensible. A quoi sert la puissance apparente ? La puissance apparente permet d'exprimer la puissance d'un abonnement d'électricité, dimensionner une installation électrique. En effet, les protections des installations électriques telles que les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont sélectionnées à partir des données de la puissance apparente d'un appareil électrique. Utilisez de manière optimale les installations électriques. Diminuez les risques. Quelle puissance souscrire ? La puissance attribuée au compteur Linky par les fournisseurs d'énergie est appliquée selon le désir de l'abonné. Une insuffisance de puissance, incapable de répondre à vos besoins en temps réel, aboutira inévitablement à des interruptions inopportunes de courant. A l'inverse, un excès de puissance aura un effet incontestable sur le montant de votre facture d'électricité. En effet, plus la capacité souscrite auprès de votre fournisseur est élevé, plus le coût de l'abonnement augmente. Il serait regrettable d'opter pour une puissance supérieure, si vos besoins sont satisfaits par une capacité moindre. Les contrats de puissance souscrite sont généralement de 3, 6, 9 ou 12 kV. Les contrats de 3 kV sont rares, compte tenu des besoins en énergie d'un foyer de nos jours. Une souscription de 6 kV peut suffire dans la majorité des cas, selon l'équipement et le nombre d'appareils électriques susceptibles de fonctionner simultanément. Sachant qu'une souscription de 6 kV correspond à une consommation instantanée de 6000 W. On peut s'apercevoir, au regard de cet ensemble d'appareils électroménagers couramment utilisés dans une habitation, que malgré l'emploi d'une partie seulement d'entre eux, la puissance nécessaire atteint rapidement les 6000 W. Il suffit pour choisir la puissance adaptée à vos besoins, de bien analyser les possibilités de fonctionnement en simultané de tous les appareils utilisés fréquemment, selon vos habitudes. A noter que nous ne prenons pas en compte d'éventuels appareils de chauffage ou de climatisation, ainsi que les bornes de recharge de véhicules électriques. Ce tableau indique des valeurs de rapports généralement observées, de puissance à souscrire en fonction de la surface du logement. Ces éléments d'information vous permettront de choisir la puissance la plus adaptée à vos besoins et à vos habitudes. N'hésitez pas à visiter notre site bâtirsamaison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.